Eh bien bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans ce cours vidéo sur l'érosion chimique des surfaces continentales On est donc dans la troisième partie qui porte sur les matériaux produits par la désagrégation chimique et plus particulièrement sur les matériaux libérés en solution sous forme ionique la plupart du temps On vient de voir quelques définitions essentielles, j'insiste, qui sont absolument essentielles qui ne sont pas compliquées mais qui sont essentielles Et on va se pencher maintenant sur la composition des eaux naturelles, des eaux d'écoulement Allez c'est parti Je vous propose de commencer par planter le décor en quelque sorte et planter le décor dans lequel les composés chimiques passent d'un milieu solide à un milieu liquide Au fur et à mesure de son parcours dans l'hydrosystème, c'est-à-dire depuis la condensation dans les nuages jusqu'à l'océan en passant par la végétation, les sols, le substratomégiologique Eh bien l'eau qui percole ne va cesser de rencontrer des milieux différents, des matériaux différents avec lesquels elle va rester en contact parfois très longtemps, parfois très brièvement et ce dans les conditions physiques, chimiques, c'est-à-dire des conditions de température, d'acidité par exemple donc des conditions très variées Cette eau qui est donc en transit ne va cesser de modifier sa composition chimique tout au long de son parcours Dès leur condensation dans les nuages, les eaux de pluie vont se charger en éléments dissous au contact avec les aérosols et les gaz de l'atmosphère et cette composition chimique initiale va être modifiée et notamment va être plus concentrée au contact avec la végétation à la surface de laquelle on trouve des dépôts secs c'est-à-dire des aérosols déposés lors des phases de brouillard par exemple donc on va trouver à la surface de la végétation des dépôts secs des exsulats qui sont secrétés par les végétaux et du coup les eaux de pluie, ce ne sont plus vraiment des eaux de pluie mais du coup ce qu'on appelle des plus vieux lessivats et ces plus vieux lessivats sont deux à trois fois plus concentrés ils vont percoler dans les sols du coup la solution du sol qui est issue de la percolation des eaux de pluie et des plus vieux lessivats cette solution du sol va interagir avec ce qu'on appelle le complexe argilo-humique pour échanger des ions c'est l'occasion pour la solution percolante de fortement modifier sa composition chimique notamment d'augmenter son pH et sa concentration en éléments alcalins cette composition chimique est déjà assez fortement influencée par la nature du substrat et cette influence va s'affirmer en profondeur au fur et à mesure que l'eau va progresser lorsque les eaux percolantes, en atteignant la zone saturée se retrouvent au contact, un contact prolongé avec les minéraux des roches donc de l'atmosphère jusqu'aux substratomes géologiques l'eau qui percole n'a de cesse de modifier sa composition chimique et en moyenne elle est de moins en moins acide et de plus en plus concentrée à tout moment de ce parcours les eaux de percolation vont être drainées vers le cours d'eau dont la composition chimique résultera du mélange de ces différents types d'eau alors je vous propose de zoomer en fait sur le compartiment sol roche tout simplement parce que c'est l'endroit c'est le principal endroit où l'eau va effectivement acquérir l'essentiel de sa composition chimique les éléments chimiques libérés par l'altération chimique la désagrégation chimique des minéraux vont être soit directement drainés par les eaux de percolation soit alimenter le complexe d'échange pour y être stocké temporairement en attendant de rejoindre les solutions percolantes le cours d'eau va alors être le réceptacle de ces solutions percolantes donc solution du sol, solution de nappe, source et il va pouvoir transférer ces éléments en provenance de l'altération chimique du substratum géologique vers l'aval mais où a lieu vraiment l'altération chimique des minéraux primaires des roches ? et bien en fait elle a lieu au niveau des sols ou bien au niveau du substratum géologique si on y réfléchit un tout petit peu et bien en fait avec un petit peu de bon sens on va se dire que ça va avoir lieu là où en même temps on a des minéraux primaires à altérer et des solutions percolantes agressives c'est à dire acides schématiquement les solutions percolantes se chargent en CO2 dissous c'est à dire en acide carbonique dans les horizons supérieurs du sol qui sont riches en matière organique et puis elles arrivent au contact des minéraux primaires dans les horizons moyens et inférieurs du sol on va dire peut-être quelque part à la limite entre le substratum géologique et le sol notamment parce que la phase minérale du sol est héritée du substratum géologique cette zone qui est à la fois riche en minéraux primaires altérables et en solutions percolantes acides est appelée le front d'altération c'est là qu'a lieu l'essentiel de la libération d'ions en solution à partir des minéraux primaires des roches un des enseignements que l'on doit tirer ici c'est que le cours d'eau est un lieu privilégié pour l'étude de l'érosion chimique car il collecte les eaux de percolation des sols et des roches et donc les éléments issus de la désagrégation chimique des minéraux si on fait la liste des différents contributeurs de la composition chimique des cours d'eau on va donc identifier l'érosion chimique et on précise d'ailleurs que les éléments sont externes aux cours d'eau ils sont dits alloctones les eaux de pluie qui sont chargées d'éléments chimiques issus des gaz et des aérosols atmosphériques les matières organiques des sols notamment pour certains éléments comme le carbone par exemple mais aussi pour l'azote les pollutions rejet agricole, rejet industriel et puis enfin l'activité biologique in situ qui n'est pas proprement parlé un apport mais qui va provoquer beaucoup plus des changements de compartiments dans le cours d'eau par exemple des blue malgaires qui vont prendre des hydrogénocarbonates à la solution pour les synthétiser dans la biomasse et là à ce moment là on va parler d'apports autochtones de processus autochtones alors ces différentes contributions peuvent varier d'un élément chimique à l'autre mais en moyenne c'est bien l'érosion chimique qui est le premier contributeur et loin devant tous les autres et c'est donc ce processus là qui va déterminer en premier lieu la composition chimique des eaux naturelles c'est à dire la composition chimique des cours d'eau ou des sources autrement dit la composition chimique de l'eau que vous buvez le deuxième contributeur c'est en fait la matière organique des sols et puis enfin le troisième contributeur c'est l'apport par les précipitations alors on précisera que le deuxième contributeur donc la matière organique des sols c'est notamment le deuxième contributeur parce qu'il est à l'origine d'une grande partie des hydrogénocarbonates et puis on va considérer que l'activité biologique et les pollutions sont en fait quantité négligeable tout du moins s'agissant uniquement des éléments majeurs alors la composition chimique en éléments majeurs de l'eau du robinet est donc fortement influencée par les processus d'érosion chimique évidemment c'est la même chose pour les eaux minérales ou les eaux de sources alors quand on regarde la composition chimique des eaux minérales telle qu'on peut l'avoir sur les étiquettes de bouteilles et c'est ce que j'ai également rassemblé dans ce tableau on va tout de suite remarquer que cela peut être très variable d'une eau minérale à l'autre et en fait chaque eau minérale est la signature chimique du substratum géologique drainé en fait qualité chimique et substratum géologique drainé sont très fortement liées on va essayer de le démontrer les observations que l'on va faire maintenant sont issues d'une base de données de plus de 200 petits ruisseaux localisés en France en contexte non pollué et drainant des types de roches très différents et en fait chaque ruisseau est suffisamment petit pour drainer un seul type de roche à la fois et donc il doit être typique du type de roche qui va drainer si on regarde le pH de ces eaux de ruisseaux et bien on va remarquer que le pH lui-même reflète la lithologie les eaux drainant des roches difficiles à altérer comme les roches silicatées, les granites, lignes, les roches volcaniques les sables et les grès ont des pH plus faibles aux environs de 7 que les eaux drainant des roches sédimentaires dont les pH eux sont un petit peu plus élevés généralement entre 7,5 et 8 alors c'est assez logique parce que les minéraux des roches silicatées qui s'altèrent difficilement, lentement vont consommer moins d'acide par hydrolyse et donc vont permettre un pH un petit peu plus faible alors regardons maintenant la minéralisation de ces eaux c'est à dire la concentration totale en solution et on va voir de très grandes différences entre d'une part les roches silicatées les granites, les basaltes, les sables et les grès dont les minéraux saltères peu et les calcaires ou la calcite en fait libère très facilement des éléments en solution ou même les évaporites qui contiennent des minéraux très très facilement solubles et si on prête attention aux chiffres et bien on va remarquer que les eaux drainant des évaporites sont environ 50 fois plus concentrées je dis bien 50 fois plus concentrées que celles qui drainent des roches silicatées et qu'elles sont également 5 fois plus concentrées que les eaux qui drainent des calcaires donc vraiment de grandes différences dans la concentration totale en solution alors si on porte un regard qualitatif cette fois par exemple en regardant quels sont les cations les plus présents et bien là aussi le type de roche drainée va avoir une influence considérable vous avez ici la proportion des 4 cations majeures potassium, sodium, calcium et magnésium dans les eaux qui drainent des calcaires des granites alcalins et des granites calco-alcalins alors dans les eaux qui drainent des calcaires sans surprise c'est le calcium le plus présent loin devant tous les autres alors que dans les eaux qui drainent des granites alcalins c'est à dire des granites qui sont riches en felspads sodipotaciques et bien c'est le sodium qui est dominant et dans les eaux qui drainent des granites calco-alcalins c'est à dire des granites qui eux sont plutôt riches en plagioclase et bien le calcium redevient dominant mais laisse une part non négligeable au magnésium et au sodium donc d'un type de roche à l'autre voire même dans des roches qui peuvent vous apparaître vous assez voisines comme les granites alcalins ou les granites calco-alcalins et bien on peut avoir une composition chimique en tout cas qualitativement assez différente voire très très différente alors on parle beaucoup d'ions dans cette histoire de composition chimique mais on va prendre un petit peu de temps pour regarder la dynamique de la silice parce que c'est intéressant alors on va regarder cette dynamique toujours à partir du même jeu de données sur les petits bassins versants monolithologiques et vous voyez sur le graphique ici l'évolution des concentrations en silice en fonction de celles des cations les cations majeures donc c'est la somme des cations et vous remarquerez en passant d'ailleurs que la silice n'est pas un ion on exprime sa concentration en môles par litre alors que pour la somme des cations on va utiliser les équivalents par litre alors qu'est-ce que nous montre ce diagramme ? et bien il nous montre très logiquement que pour une même quantité de cations mises en solution il y a plus de silice dissoute produite lors de l'érosion chimique des roches silicatées siliceuses comme les granites, les gnes, les roches volcaniques acides que lors de l'érosion chimique des basaltes qui eux sont moins riches en silice tout ça est donc très logique plus la roche est riche en silice plus on libère en solution lorsqu'on désagrège les minéraux des roches plus on libère de silice cependant la dynamique de la silice en solution est un petit peu plus complexe que ça et vous allez voir c'est relativement intéressant alors vous vous souvenez que l'hydrolyse acide de nombreux minéraux silicatés comme les felspatalcaïens produit des minéraux secondaires à base d'alumines et de silice comme les argiles ici l'altération de l'orthose peut conduire à la formation de mon morionite riche en silice et j'ai deux fois plus de silice que d'alumine ou bien la formation de kaolinite moins riche en silice et là j'ai deux silice pour deux alumines la nature du minéral secondaire formé dépend en fait de la mobilité de la silice en solution plus la silice est évacuée en solution moins il en reste de disponibles pour le minéral secondaire et plus ce dernier sera déprimé en silice quand je forme de la kaolinite comme minéral secondaire c'est parce que j'ai évacué plus de silice en solution et donc j'en ai moins de disponibles et je ne peux former que la kaolinite et pas la monorionite alors si on fait un petit bilan molaire l'orthose est composée de six silices et deux alumines et dans le premier cas donc la formation de la monorionite deux silices sont évacuées en solution et il en reste quatre qui combinées à l'alumine vont permettre de former la mombrionite dans le second cas ce sont quatre silices qui sont évacuées en solution il n'en reste donc plus que deux qui combinées à deux alumines ne peuvent former que la kaolinite vous voyez donc que en théorie la quantité de silice que l'on va avoir en solution dépend évidemment de la richesse en silice des minéraux primaires mais aussi de la nature des minéraux secondaires formés autrement dit de la capacité de l'hydrosystème à évacuer la silice alors il se trouve justement que cette capacité de l'hydrosystème à évacuer la silice est dépendante du climat et notamment de la température et c'est ce que montre clairement ce graphique alors il est toujours basé sur le jeu de données de petits basses inverses en monolithologiques français ce graphique présente la variation des concentrations en silice dissoute donc en micromoles par litre ici en fonction de l'altitude moyenne du bassin versant donc en abscisse altitude moyenne qui correspond également à une température moyenne annuelle de l'air vous voyez qu'on a gradué doublement l'axe des abscisses la seconde graduation c'est ça que cette étape-ci représente la température moyenne de l'air mais déduite en fait de l'altitude moyenne du bassin alors que voit-on sur ce graphique ? et bien on a clairement une hiérarchie entre bassins versants les ruisseaux qui drainent les basaltes sont plus concentrés en silice que les ruisseaux qui drainent les granites et les roches métamorphiques qui eux-mêmes sont plus concentrés en silice que les ruisseaux drainant des calcaires ces regroupements correspondent à une double influence de la lithologie premièrement l'altération des roches riches en silice comme les roches silicatées produit plus de silice en solution que les roches très pauvres en silice comme les calcaires ça c'est très logique deuxièmement au sein du cortège des roches silicatées bien que les granites soient plus riches en silice que les basaltes ils produisent moins de silice en solution tout simplement car ils s'altèrent plus difficilement que les basaltes il n'en reste pas moins que catégorie par catégorie de roches les concentrations en silice diminuent lorsque l'altitude augmente et ça, ça rend bien compte de cette question de mobilité de la silice en fait, plus il fait froid et moins la silice est mobile en solution et moins vos os vont être concentrés en silice à l'intérieur encore une fois, d'une même catégorie lithologique ce diagramme est extrêmement intéressant parce qu'il rend compte de l'influence de la température sur les processus de désagrégation et d'érosion chimique des roches via la silice c'est le seul élément chimique la silice le seul composé chimique en solution qui montre une relation avec la température les autres composés chimiques ne montrent pas de relation avec la température alors, si on reprend le tableau de la composition chimique de différentes eaux minérales on va retrouver les signatures chimiques des substratums géologiques érodés la minéralisation c'est-à-dire la concentration totale d'éléments en solution montre des eaux qui vont être très diluées comme les eaux de Spa et Evolvic parce qu'en fait, elles drainent des roches silicatées très difficile à altérer il s'agit notamment de grès et de sable quartz des eaux moyennement concentrées comme Evian, Tonon, Vittel qui sont en fait des eaux qui drainent des formations sédimentaires plus ou moins calcaires et puis enfin des eaux très concentrées je dirais même hyper concentrées quasiment salées comme Contrex, Épar ou Talians et Talians est mille fois plus concentrée par exemple que la Volvic quand même, mille fois plus et ces eaux-là qui sont particulières drainent des formations géologiques qui contiennent des évaporites et souvent des formations du Trias d'ailleurs et au goût ces eaux-là ont véritablement un goût assez différent elles ont un petit goût salé parfois amère parce qu'elles sont effectivement très fortement concentrées alors évidemment les éléments chimiques eux-mêmes expriment les caractéristiques des roches drainées par exemple l'ion-chlorure et bien l'ion-chlorure présente généralement des concentrations similaires à peu près partout qui sont assez faibles d'ailleurs sauf ici pour l'eau de Saint-Amand qui est très concentrée en chlorure mais aussi en sodium et très clairement ça signifie que dans le bassin d'alimentation de la source de Saint-Amand figurent des évaporites à halites c'est-à-dire qu'on met en solution du NaCl si on regarde les ions sulfates bien eux ils sont très concentrés dans les sources qui drainent des marnes à gypse typiquement les sources de Contrex des parts de Thalians qui drainent des évaporites du Trias la plupart du temps alors on ne va pas passer notre temps à regarder les étiquettes de bouteilles d'eau minérale mais vous voyez qu'elles peuvent être très très instructives et on fera remarquer notamment que certaines eaux minérales par exemple ne sont pas potables et oui voici les concentrations maximum admissibles pour chacun des ions donc ça c'est la norme de potabilité des eaux vis-à-vis des critères chimiques en fait et si vous buvez de l'eau départ ou même de la Contrex et bien vous buvez de l'eau non potable selon le critère de la concentration en sulfate voilà donc on connaît maintenant un petit peu mieux la composition chimique des eaux d'écoulement on va passer dans la vidéo suivante à une autre échelle celle des fleuves et donc je vous dis à tout de suite à tout de suite à tout de suite